Les trous dans certains types de fromage ne sont pas dus au hasard. Le gruyère, par exemple, est fabriqué au moyen de bactéries spéciales qui produisent du dioxyde de carbone. Lorsque le CO2 est émis, il gonfle comme une bulle de chewing-gum, laissant de minuscules cratères que l'on appelle également les yeux du fromage. Celui-ci est ensuite refroidi, mais les trous restent là. Plus de 40 milliards d'Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus vendu au monde. Le dessin géométrique estampillé sur ces biscuits comporte le logo de Nabisco, symbole de la qualité américaine, entourant le mot Oreo. William Thurnier a créé le design de ce biscuit chocolaté tel que nous le connaissons aujourd'hui en 1952. Si tu utilises des bouteilles réutilisables, tu sais sans doute qu'elles ont parfois tendance à sentir mauvais. Même si tu ne les utilises que pour y mettre de l'eau ordinaire, elles finissent quand même par sentir. Mais ce n'est pas l'eau elle-même qui dégage cette odeur, ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Si tu bois de l'eau dans une bouteille, les particules de ta salive et de ta sueur restent à l'intérieur. Ces bactéries commencent à s'accumuler dans la bouteille, ce qui génère cette odeur. Si tu fais le choix des bouteilles réutilisables, veille à les laver tous les jours pour éviter que les bactéries ne s'y accumulent. Après l'avoir lavé, laisse-la sécher complètement avant de la réutiliser. Il n'y a pas que les jeans qui soient bleus. Les uniformes de police le sont aussi. Les premiers policiers vêtus ainsi sont apparus au XIXe siècle à Londres. Ils ont reçu cet uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc qu'arborait déjà les militaires. Deux décennies plus tard, de telles forces de police ont été adoptées aux États-Unis qui ont suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours, car cette couleur s'est avérée très efficace. Elles se font dans un environnement nocturne et les policiers peuvent observer ce qui se passe sans se faire trop remarquer. Par ailleurs, les tâches ne sont pas trop visibles sur les tissus sombres. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît à cette seule couleur. Alors, pourquoi chambouler tout cela ? Les bébés carottes sont minuscules et, contrairement aux carottes ordinaires, elles sont humides. Ce qui n'est pas sans rappeler nos petits bébés humains. Ces mini-carottes ne sont pas des carottes spéciales. On les fabrique à partir de carottes ordinaires, en retirant la peau et les couches extérieures, puis en les rabotant pour qu'elles aient l'air plus jolies. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus retenir l'humidité. Une carotte normale conserve une certaine quantité d'eau en elle grâce aux couches qui l'emprisonnent. Une fois coupées, les mini-carottes se dessèchent facilement. C'est pourquoi elles sont généralement vendues dans des sacs plastiques contenant un peu d'eau. Les jeans sont pourvus de rivets métalliques et ce depuis toujours. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont les plus susceptibles de se déchirer, à savoir la braguette et les poches, afin de les rendre plus résistants. Aujourd'hui, les rivets remplissent plutôt une fonction décorative, car ils sont une caractéristique traditionnelle des blue jeans. Une autre particularité de ce pantalon est la présence de ces petites poches qui ne servent apparemment à rien. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais il y a des années, lorsque les jeans étaient particulièrement affectionnés des cow-boys, cette petite poche était spécialement conçue pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que quatre poches. Cette poche minuscule, la poche de montre, deux grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. Les appuis-têtes des voitures sont une question de confort et les appuis-têtes amovibles sont une question de sécurité. Si tu retires un appuis-tête, tu verras deux solides barres métalliques. Si jamais tu te retrouves enfermé ou piégé dans un véhicule, tu peux utiliser ces barres pour briser la vitre et t'échapper. Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf n'ont rien d'inquiétant. Ces minuscules taches de sang peuvent être causées par la rupture d'un petit vaisseau sanguin chez la poule lorsqu'elle pondait son œuf. Les œufs présentant ces taches de sang peuvent être consommées sans danger, mais elles peuvent aussi être enlevées si cela te dérange. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Dans le logo Toblerone et sa célèbre montagne, se cache l'image d'un ours dressé sur ses pattes arrière et qui est sur le point de dévorer ce yodeler par là-bas. Non, je plaisante. Cela s'explique par le fait que les ours étaient très présents du côté de Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse, où son fondateur a créé la fameuse friandise triangulaire au chocolat. Toblerone repose également sur un jeu de mots entre le nom de famille du créateur, Théodore Tobler, et le mot italien « toronné » qui désigne un nougat au miel et aux amandes. L'espace, situé sous un gobelet de nouilles, sert à protéger celle-ci durant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Non seulement les nouilles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais elles se ramollissent aussi plus rapidement et de façon plus uniforme. Tu pensais sûrement que ce trou dans le corps des stylos à billes n'avait pas de raison d'être, et pourtant, il y en a une. Il s'agit d'un système d'aération qui permet à l'encre de s'écouler plus aisément. De cette façon, une pression d'air égale est créée à l'intérieur et à l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de s'écouler facilement dans la pointe. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de sauce soja ont deux becs verseurs. La sauce est très liquide et s'écoule assez rapidement de la bouteille dès qu'on la retourne. La plupart des amateurs de cuisine asiatique admettront en avoir renversé partout au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi, de nos jours, les restaurants préfèrent servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de deux becs verseurs. Cette conception permet de contrôler le débit de sauce qui s'écoule. Il suffit de mettre le doigt sur un bec pendant que l'on verse la sauce par l'autre. Si tu appuies fortement ton doigt dessus, la sauce s'arrêtera automatiquement de couler. Et si tu l'enlèves, elle coulera à nouveau. Maintenant, je te défie d'y arriver les doigts dans le nez. Tu as probablement remarqué que les sièges des trains et des bus étaient recouverts de tissus aux motifs bizarroïdes. Tu sais pourquoi ? On utilise ces motifs pour couvrir la saleté et les tâches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer ces tâches dégoûtantes. De plus, ces motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder suffisamment longtemps pour y déceler quoi que ce soit. Donc oui, le motif est bien là pour te faire détourner le regard et si tu le regardes, pour le rendre moins visible. Aucun bus n'aura jamais de siège blanc uni, ça c'est garanti. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée et il est possible d'y glisser une paille, ce qui t'évite de devoir sans arrêt la remettre en place. Cette languette a remplacé la goupille créée au début des années 60. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Elle pouvait être très pointue et facilement constituer une menace pour les gens chargés de trier les ordures. Désormais, tu peux insérer ta paille directement dans l'une d'entre elles. Cela signifie aussi que tu peux produire des bulles à volonté et faire rigoler tous tes copains comme un enfant de 3 ans. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement, tu reçois un sachet en plastique contenant un bouton supplémentaire ainsi qu'un morceau de tissu. Si le tissu sert manifestement à boucher des trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur certaines surfaces. Il est également pratique pour tester les cycles de lavage de ta machine avant de les utiliser pour laver le vêtement entier. Les escaliers mécaniques sont dotés de ces brosses noires à poils durs pour la même raison que certains d'entre eux ont des lignes jaunes sur leur marche. Il s'agit de dissuader les usagers de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention et il arrive que des vêtements se coincent près du point où la marche rencontre le bord de l'escalier. Cette brosse est une petite barrière qui permet d'éviter cela. Elle permet également d'attraper les peluches et d'éviter que d'autres petits objets ne tombent dans les interstices. Les récipients pour plats à emporter, que l'on associe le plus souvent aux restaurants chinois, sont conçus non seulement pour ramener les plats à la maison, mais aussi pour les conserver dans le réfrigérateur. Ils peuvent également servir d'assiette, puisqu'il est possible de manger directement à l'intérieur sans avoir à te soucier de salir ta vaisselle. Et oui, c'est vrai, ils ont été brevetés en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connus outre-Atlantique sous le nom d'Oyster Pails. Ils ont ensuite été adaptés pour servir de conteneurs étanches pour les aliments. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie avaient ces petites rayures sur le bord ? C'est un vestige de l'époque où elles avaient beaucoup plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement en renier les arêtes pour fondre de nouvelles pièces d'or ou d'argent et en tirer profit. Ces stris ont été créés pour qu'il soit beaucoup plus facile de distinguer les pièces qui avaient été altérées. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces présentent toujours ce style. Tous les craqueurs et certains biscuits ont des petits trous au milieu pour s'assurer que le produit final aura la bonne texture. Ces trous minuscules permettent à la vapeur de s'échapper pour que tes biscuits ne se cassent pas. Si l'on ne piquait pas la pâte, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et le résultat final aurait beau être succulent, il aurait une forme plutôt bizarre. Les chiens aiment tourner en rond avant de s'endormir, car ils ont hérité ce comportement de leurs ancêtres. À l'époque, il n'existait pas de panier bien douillet pour les toutous et la plupart d'entre eux devaient donc repousser les hautes herbes afin de se créer un petit coin pour roupiller. En prime, ces mouvements faisaient fuir toutes les bestioles qui auraient pu se cacher dans la végétation. Les donuts ont cette forme d'anneau pour une raison similaire. S'ils n'avaient pas de trou au centre, la pâte ne serait jamais assez cuite. Par ailleurs, ils sont souvent associés à la police américaine, car dans les années 50, les magasins de donuts étaient l'un des rares endroits à rester ouverts tard dans la nuit. C'était le lieu idéal pour les policiers qui désiraient grignoter un morceau ou même s'occuper de la paperasse pendant leur service de nuit. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est parce que le tissu a été tissé de manière judicieuse. Le fil de chaîne est teint, tandis que le fil de trame n'a pas de couleur, il est simplement blanc. De cette manière, les fabricants réduisent la quantité de teinture nécessaire pour chaque vêtement. Ce n'est pas comme s'ils étaient cousus d'or.